Musique La vie pour nous est une aventure, une belle histoire à écrire avec passion et courage. Nous l'avons compris et nous nous inscrivons, mesdames et messieurs, dans cette dynamique et dans cette vision. C'est allant donc dans ce sens que nous allons encore une fois de plus vous retrouver pour nous entretenir avec vous à l'aventure de ce jour vendredi en direct sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina Faso au carifou des hommes et femmes qui ont de l'histoire un parcours à compter. Rien n'a changé à notre niveau, c'est toujours avec la même force et la même énergie, tout en restant naturel pour vous servir, que nous vous souhaitons une très belle journée de vendredi à notre compagnie. Tout à l'heure donc, vous aurez droit à notre invité dans la publique tranche de vie. Il y aura également, pour votre bonheur et votre plaisir, deux rubriques donc à l'ordre du jour, l'œil de la cité et puis ça buzz puisque nous sommes vendredi avec Adel Wamba et Zidiara qui sans doute tout de suite déjà va nous entretenir, à nous partager son bonjour. Bienvenue à toi mon cher ami. Bonjour mon cher frère Jacques Elfenot. En tout cas, tu es très très élégant ce matin comme d'habitude, tu as fait sortir ce qu'il convient de faire sortir. Il y a eu justement cette inspiration divine qui m'a conduit donc au sein de la garde-robe pour essayer de voir parmi les tenues, celle qui se battait le plus plutôt et de choisir donc celle qui va me convenir. Et ce matin donc on a essayé de choisir ce costume là et puis sans oublier les accessoires qui viennent rehausser l'éclat de la tenue. Alors laissez-moi vous dire encore une fois de plus, s'il vous plaît l'élégance va sauver ce monde. Soyez élégant dans tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse de Burkina Faso. Ah oui, ça va les chevilles à l'élène ? Oui, allons-y d'abord. Alors aussi d'abord à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs et bonjour à tous les fidèles musulmans d'ici d'ailleurs. Nous sommes installés dans le mois de carême en tout cas. On demande à Allah de vraiment apporter la paix pour notre beau pays, de toujours donner la force aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent faire face à l'ennemi. En tout cas, nous on souhaite que la paix revienne très bientôt pour le grand bonheur des Burkinabés. Le grand bonheur des Burkinabés, ce qui nous amène donc à dire et à répéter que nous n'allons pas arrêter de nous battre et surtout nous battre pour la bonne raison et pour la bonne cause d'un combat qui sera mené avec beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. C'est tout ce que nous allons vous souhaiter. Alors Ziediara, aujourd'hui, l'œil de la cité s'intéresse à quel sujet pour notre bonheur ? Alors Jacques, dans sa rubrique d'aujourd'hui, il sera question pour l'œil de la cité d'attirer l'attention de l'autorité compétente par rapport à une situation. Vous savez très bien, c'est l'essence même de l'œil de la cité, attirer l'attention des uns et des autres par rapport à une situation quand ça ne va pas, mais aussi apprécier quand ça va. Donc il sera question pour nous effectivement de faire un tour dans la région du centre-sud par rapport à une situation où nous allons projeter l'image et attirer l'attention de l'autorité compétente pour que véritablement une solution soit trouvée rapidement pour le grand bonheur des usagers de la route. Le centre-sud sous les flets projecteurs. Dans cette rubrique l'œil de la cité avec Ziediara, tout à l'heure pour en savoir plus, restez connectés, c'est tout ce qu'on vous demande. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de bouger ou de laisser un commentaire, faites-le sur la page de la RTB puisque nous sommes en streaming, grâce donc à la magie de toute la team de la webdiffusion. Mesdames, messieurs, téléspectateurs très fidèles et très estimés, nous sommes encore très heureux en tout cas de savoir que ça vous intéresse beaucoup. Et tout à l'heure pour le clip d'entrée, je vous informe, vous pourrez aussi danser s'il a envie de vous... Oui, oui, oui. Alors Sandrine, bonjour. Bonjour, Jackie. Jackie, bonjour la team, bonjour téléspectateurs. Alors Ziediara, qu'est-ce qui se passe avec ta bonne humeur, enfin la bonne humeur et l'énergie que tu as l'habitude de nous partager ? Tu as l'air tellement soft aujourd'hui. Oui, non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vétaprobleme. Ça me donne envie même de te malmener pour une fois que tu es calme comme ça. Non, il y a des moments où il faut souvent canaliser les énergies, mais je suis dans la donne, je suis dans la donne. Sinon, les téléspectateurs, on peut remarquer ici, quand on est à la Pérou, on a toujours cette chaleur, on a toujours cette vivacité. Et c'est vrai que bon, tous les jours ne se ressemblent pas. Mais après, on ne perd pas de vue également cette bonne humeur et cette constance. Et ça me permet justement de glisser quelque chose à ce que Sandrine Konaté vient de dire et puis aussi ton argumentaire, parce que ça, il faut le reconnaître et l'admettre une bonne fois pour toutes. Nous sommes en mission quand nous sommes en direct sur la télévision de Burkina Faso. Les téléspectateurs attendent de nous de l'énergie, ils attendent de nous des termes, des mots de motivation. Ils attendent de nous quelque chose d'encourageant. C'est la raison pour laquelle l'apéro déjeuner se démarque des autres émissions de divertissement et d'information. C'est tout notre particularité et c'est ce qui aussi justifie notre durée dans le temps. Alors ça, c'est important à souligner. C'est parce que nous avons compris qu'au-delà de tout ce qu'il y a comme considération, de nos humeurs et de tout ce qui peut animer ou alimenter notre quotidien, nous sommes en mission et nous devons rendre cela à nos téléspectateurs. Et je pense que Zédiara va en tout cas se remettre d'ici là, pouvoir donner le punch, donner l'énergie et après l'aventure, eh bien tu prendras tes problèmes à la porte-coffe d'ailleurs tout le monde. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Oui, c'est important. Oui, c'est parce qu'ici on a besoin des jours avec, les jours sans. Non, on n'en veut pas. Big up en diamant. Voilà. Alors c'est ça, oui Zédiara. Sors le big up en diamant, on va guider ici. Big up en diamant, tu l'as une burkinabelle d'ici, d'ailleurs, ma bicyclette, ma caisse. Non, mais arrêtez. Non, on est dans la donne, les téléspectateurs savent qu'en fait tous les jours ne sont pas pareils, mais on a toujours cette énergie pour vous faire plaisir, cette énergie pour vous mettre bien de chez les biens. Comprenez que la team, l'apéro, c'est le number one des émissions de divertissement d'information. Qui est le fenot, représente E.K.A. pour la Dream Team. Tu t'es, tu d'être, tu t'es, tu t'es qui ? 50 Williams ! Cousine, à quoi tu joues ? Ma bicyclette, ta caisse. C'est pas mieux comme ça. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on attend. J'ai dit toujours, parce que quand les téléspectateurs nous rencontrent comme ça, toujours ce qu'ils mettent en avant, c'est un peu notre énergie, et surtout notre motivation, notre esprit positif. Et puis tout ce qu'il y a comme pensée positive que nous partageons avec les téléspectateurs au quotidien, c'est ça qui fait notre force. Et on doit rester encore dans cela pour pouvoir encore avoir plus, plus d'amoureux de l'apéro de jeu. Je suis d'accord avec toi, très sincèrement avec la team. Ils sont très bien servis, mais vous savez, nous sommes des humains souvent, vous savez. C'est ainsi. Les cachets-là le tiennent, oui. En tout cas, merci. Voilà, merci. Merci. On se retrouve. Non, Sadie, elle me connaît. Je crois que la team là me connaît, franchement. Il n'est juste pas dans mon assiette. Tu as intérêt à être dans ton assiette parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu as intérêt à être dans ton assiette parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est tout. Merci Sandrine Konaté. C'est l'expectateur. J'ai dit, là tu n'as pas vu que j'ai porté tenue de grand-mère. J'ai même ajouté le troisième panier. Alors, j'allais revenir pour faire un commentaire, mais pour le moment, je vais d'abord tendre l'oreille pour écouter ton bonjour. Et puis après, on verra ce qu'on pourra trouver comme élément pour qualifier cette tenue que tu es forte. Oui, c'est un entraînement. Je m'entraîne à être quatrième épouse. D'accord. Ok. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, quatrième épouse de l'Aïd. Je ne suis pas contre la polygamie à condition que je sois chez moi. Ok. Et les trois autres épouses peuvent être dans la même maison. À un moment, je veux vraiment être chez moi. Alors, être chez toi au passage, je te donne une petite information ou peut-être un petit conseil pour être chez toi. Alors, tu peux justement construire chez toi. C'est lui aussi. Oui, oui. Mon rêve deviendra réalité. Réalité, oui, c'est tout. Oui, donc c'est un entraînement. Téléspectateurs, bonjour. Bonne journée de vendredi à vous. Chemin de croix, Jouman, nos voix vont se lever en tout cas vers Dieu. Et c'est sûr qu'il va être sensible à nos différentes prières. Pour l'apéro, vous l'avez remarqué, nous sommes dans la bonne humeur, toujours avec ce zeste de folie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et puis, restez juste connectés. Et puis, le reste, on va s'en chercher. Merci, Sandrine Konaté. Et puis, justement, pour revenir sur cette magnifique tenue que tu portes, laisse-moi te dire qu'elle te va à merveille. C'est une tenue qui est très décente. C'est une tenue qui est formidable et magnifique. Et qui, encore une fois de plus, rehausse cette beauté naturelle que tu as. Donc, cette tenue va nous permettre également de faire comprendre à nos jeunes sœurs qu'on n'a pas besoin forcément d'atteindre un certain âge pour s'habiller ainsi, pour s'habiller décemment. Voici une tenue qui valorise la femme dans toute sa dimension, dans toute son intensité et dans tout son éclat. Sandrine Konaté, habille-toi de temps en temps souvent. Et en plus, c'est moins cher. Ça ne nous dérange pas. En plus de la coiffure, si au passage, tu as l'occasion, va te couper les cheveux et on sera encore plus heureux de t'avoir à nos côtés. Oui, Sandrine Konaté. Bonne journée de vendredi à toi. Adèle Romba, bonjour et bienvenue. De là ? Adèle Romba. Adèle Romba, oui, c'est vrai. Adèle Romba, bonjour. Bonjour. Bonjour, Zacharia. Oui, Zacharia. Salmata, bonjour. Je ne sais pas, c'est Adèle Romba, donc c'est Adèle Romba. Abdoul Rahim, bonjour. Abdel, Abdel. Abdel, j'ai dit Abdoul. Abdel Rahim, bonjour. Donc voilà, Zacharia, Salmata et Adèle Romba. Moi, je reçois un prénom ce matin, on m'a dit Shirin. 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 Salmata, tu vas mieux. Shirin, il y a une Salmata. On n'est pas à confondre avec Chiroptère. Non, non. Alors, bonjour la team. Monsieur le spectateur, bonjour. J'espère que vous allez bien ici. Tout va à merveille, vous l'avez constaté. C'est vrai, des fois, il y a des baisses de tension. Non, on ne voulait pas à zier parce que zier, il a gêné. Et de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures, il y a une petite baisse de température, de tension, je dirais. Et après, ça va reprendre d'ici là. Donc, c'est le mois de carême. Nous allons, je ne sais pas, nous n'allons pas lui en vouloir pour cela. Des baisses de tension pendant le mois de carême, ça arrive parce que la soif, la faim est sortie à des heures. C'est quelque chose. C'est quelque chose, voilà. Mais la petite comme canette des mentailles. Alors, téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, Adèle Latou, je me porte à merveille. Oui, le carême, ça nous fatigue tous. Mais on essaie de rester. Pourquoi tu fais ça? Non, non. Rendre-y, toi, là-haut. Ton problème, il est où? Mais je n'ai rien. J'ai parlé. Sandrine n'a rien dit. Ok, c'est mieux pour toi. Alors, le carême nous fatigue. Mais tenons bon, tenons bon jusqu'à ce que, voilà. On peut faire ça pendant 3 jours. On peut faire ça pendant une semaine. Voir les deux semaines ou un mois. Ça dépend de tout un chacun. Mais ne forcez pas. Moi, je sais qu'après les une semaine-là, je vais arrêter. D'accord. Frédilino nous provoque surtout, il faut dire à Frédilino, il nous provoque avec ses publications bizarres. Il fait quoi? Moi, je sais. De repas. De repas à 11h, à 12h. Sondankounou, là. Sondankounou, souvent. Sondankounou. On n'est pas piqué une certaine viande et dit, voilà, il n'y a pas de queue. Le mouton est prêt. Quand la foi est crâne, quand la croyance est élevée, je dirais, on ne doit pas se laisser péturer. On ne doit pas se laisser distraire. Mais restez concentrées, l'objectif, c'est jeûner 30 jours. Voilà. Exactement. Exactement. Alors, dans le téléspectateur, c'est vendredi, c'est également le jour de sa buzz. Mais je m'en vais de ce pas pour la citation du jour, une citation de musique africaine. Je reviens encore avec musique africaine. Je cite. La pire douleur, c'est d'être blessé par la personne à qui tu as tout expliqué. Enfin, tu as expliqué ta douleur. C'est-à-dire, la pire douleur, c'est d'être blessé par la personne à qui tu as expliqué ta douleur. C'est répétitif. Ou au contraire, à qui tu t'aurais confié. Oui. C'est philosophique. C'est une manière de dire que si tu arrives à expliquer ta douleur à quelqu'un, c'est quelqu'un de confiant. Oui, exactement. Donc, du coup, si la personne te blesse, c'est pire. Exactement. En gros, c'est une trahison. Si la personne vous trahit, on allait raconter aux autres personnes. C'est ce que j'ai compris. Et la trahison. Oui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, oui, on ne raconte plus nos douleurs. On se pose la question, comment vous faites ? Ce que vous voulez savoir, vous ne le saurez pas. Parce qu'on évite de vous raconter nos douleurs. On sait que l'être humain reste l'être humain. Aujourd'hui, on raconte, on est bien. Demain, vous, vous serez les premiers ennemis et les ennemis féroces qui vont lutter parce que vous en savez plus sur notre vie, sur nos vies. Donc, maintenant, on vous laisse. Personnellement, je vous laisse imaginer ma vie. La vie que vous voulez me coller, oui, imaginez ça, si ça vous fait plaisir. Mais on ne vous expliquera plus rien. On ne vous expliquera rien, absolument rien du tout. Imaginez tout ce qui vous fera plaisir et gardez cette image de nous. Et ça n'engage que vous. Fin des citations. Téléspectateurs, restez connectés. L'apéro déjeuner, bien évidemment, c'est avec beaucoup de peintes que ça commence aujourd'hui. Alors, vous avez le bonjour d'une maman au marché. Elle vend des légumes. Elle dit, ah, moi, j'adore toute l'équipe. Vous passerez le bonjour à toute l'équipe. Et de micasier. Et drabeau, on ne voit plus drabeau à l'écran. J'ai dit, drabeau est devenu boss. Drabeau ne peut plus passer à l'écran, juste pour rigoler. On ne voit plus drabeau, mais est-ce qu'il est là ? J'ai dit, oui, il est là. Tout le monde va bien. Donc, elle nous passe le bonjour. Elle dit, à l'occasion de ne pas oublier, de passer de temps en temps à son stand et acheter ses légumes. Donc, c'était le bonjour de notre... C'est le marché de Parlaïri. D'accord. Merci beaucoup, Adèle, pour justement ce message de la maman partagé avec nous ce matin. Et puis, également, merci pour cette très belle citation. Une citation qui m'amène également à pouvoir greffer ce qui suit à cette citation, c'est d'apprendre seulement à dire stop. À dire stop à qui ? À ces personnes qui abusent de votre gentillesse. C'est d'abord par gentillesse, c'est par considération qu'on arrive donc à se confier à autrui. Eh bien, justement, il y en a qui n'arrive pas donc à apprécier cette démarche et qui en abuse. Oui, il faut dire non à toutes ces personnes qui abusent de votre gentillesse. Et si les erreurs se répètent, ne perdez plus surtout votre temps à attendre l'autre. Parce que ce n'est pas votre rôle de subir et d'attendre un changement venant de la part de votre prochain ou de votre vis-à-vis. Merci beaucoup, Adèle. Une belle citation qui nous permet d'être encore plus focus, c'est cette journée de vendredi. Au cours de laquelle nous allons souhaiter plein d'opportunités à chacun de vous. Et puis, salut au passage nos amis du Niger qui sont hyper connectés en ce moment sur la page RTB pour suivre cette émission. Et puis aussi nos amis de la Côte d'Ivoire, ils sont très nombreux. Merci pour vos gentils messages et surtout merci à toute la communauté burkinabé depuis Abidjan. Et puis aussi rappelez que ce soir, nos étalons du Burkina Faso seront donc face à l'équipe du Togo. Alors, ça rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui doivent se tenir en Côte d'Ivoire. Bien, on va tout simplement dire à nos étalons, dire à notre 11 nationales, c'est à 19h, voilà, à notre 11 nationales que tout le peuple est derrière vous. C'est vrai qu'on ne sera pas là physiquement, mais sachez qu'on est avec vous, en esprit. Et on va prier pour que vous puissiez être encore plus forts et pouvoir pulvériser l'équipe du Togo. Parce que le Togo sait que le Burkina Faso ne s'amuse pas sur les terrains. Allez étalons, jouez ballon, tapez dans le ballon, montrez tout ce que vous savez faire, les contrôles orientés, les chevauchés, l'œil, 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 l'œil qui sait glisser le ballon quelque part. Et puis sans oublier également le gardien qui voit tous les réflexes d'arrêter toutes les tentatives, en tout cas de l'équipe adverse. Et pour notre part, nous savons que vous allez encore une fois de plus hisser le drapeau de notre pays au-delà des frontières. Et puis aussi, au passage, le chef de l'État sera de la partie ? Non, il les a parlé. Ah, ok. Bon, voilà. En visioconférence. D'accord, super alors. Donc les étalons, vous savez qu'on a besoin de cette victoire actuellement. Le pays a besoin de tout ce qu'il a comme victoire. Et puis à, comment on appelle ça, à l'honneur de toutes ces personnes, ces ambassadeurs qui évoluent dans tous les secteurs d'activité de ce pays et qui font parler du Burkina Faso, on vous salue. Oui, on vous salue parce que le Burkina Faso a vraiment besoin de toutes ces victoires-là pour encore une fois de plus essayer d'harmoniser et puis de donner encore plus de sens. On pense déjà aux victoires qui sont engrangées sur le terrain par nos FDS et nos VDP. Alors, c'est le lieu pour nous de leur dire encore chapeau bas. Chaque jour qui passe, on va s'arrêter pour vous dire merci, chers FDS. Chaque jour qui passera, on va s'arrêter pour vous dire Anikie Barka pour les sacrifices suprêmes. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est un costumement parlant que je vous souhaite la bienvenue tout en vous invitant de regarder ce qui suit. Merci. Vous allez me faire cramer. Allez, on décroît la musique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voyons souvent le Noir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le Burkina Faso Le Burkina Faso Le Burkina Faso C'est le temps du renouveau Burkina Faso C'est parti. Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Seigneur Nous avons tant besoin de toi Nos larmes Nos larmes et nos cœurs Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Cela va passer nécessairement par des actions concrètes. Cela ne devrait pas se limiter seulement aux expressions et à la parole Mais cette parole devrait être soutenue et surtout donnée encore plus de sens par l'action. Soyons des hommes d'action, soyons des acteurs de paix, la paix pour le Burkina Faso, tous donc sous la dansonia digitata pour cogiter enfin de trouver seulement les solutions qui pourront, mesdames et messieurs, nous sortir de ce que nous vivons. L'ensemble du peuple burkinabé, mesdames et messieurs, est invité. On a besoin de chacun de vous dans différents secteurs d'activité. Vous êtes des FDS et des VDP dans tout ce que vous faites. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que chacun puisse faire son travail convenablement. Et vous allez voir que le Burkina Faso va briller de mille feux et retrouver ses lettres de noblesse. Que Dieu bénisse notre pays. Merci Jonathan Napon pour cette très belle chanson. Chanson d'espoir. Chanson qui pour nous est une sorte de prière pour le retour de la paix dans notre pays, le Burkina Faso. Sandrine Konaté, est-ce qu'il y aurait-il un petit commentaire lié à cette thématique abordée dans cette chanson par Jonathan Napon ? Oui, je pense que Jonathan Napon l'a déjà dit en images et aussi en mots. Moi je dirais tout simplement, il ne faut pas résister à l'amour. Il ne faut pas résister à l'amour pour son prochain. Il ne faut pas résister à l'amour pour son entourage. Parce que souvent nous laissons beaucoup de préjugés entraver l'amour qu'on pourrait avoir en tout cas pour le prochain. Pourquoi l'amour quand on parle du Burkina Faso ? Parce que le Burkina Faso est bien sûr constitué de peuples et de peuples ayant un cœur. Et quand on s'aime, je pense que la paix forcément fera son retour. Donc je prie qu'il n'y ait pas d'entrave à l'amour. Il ne faut pas que du fait que Jackie peut-être ne s'entende pas avec Adèle, que par procuration je décide aussi de ne pas m'entendre avec Adèle, juste parce que Jackie trouve qu'elle n'est pas comme il faudrait pour lui. Donc moi je pense qu'il ne faut pas du tout résister à l'amour à cause de préjugés. Aimons-nous tout simplement, ouvrons notre cœur à recevoir, ouvrons notre cœur aussi à donner surtout. Et c'est sûr que la paix se fera de façon naturelle. Merci Sangrine Konaté et Adèle Rwamba. Est-ce qu'il y a aussi un petit mot par rapport à cette thématique ? Parce que c'est une très belle thématique. Quand on parle du Burkina Faso, eh bien moi je suis tellement lancé corps. Exactement, tu l'as bien dit. C'est une très belle thématique. Jonathan Napon qui n'est pas à présenter, il a toujours prôné l'amour de son prochain, il a toujours prôné le vivre ensemble et c'est ce qu'il nous faut en ce moment. C'est vrai que nos FDS sont en train de travailler fort, de travailler fort avec les avions invisibles pour éradiquer, pour bouter l'obscurantisme de notre territoire, le Burkina Faso. La victoire elle est déjà presque là, elle est proche, elle est visible. Il faut remettre encore plus de force et encore bouter le karma, éradiquer, exterminer ces terroristes-là pour ne même plus qu'un enfant, même dans ses rêves les plus fous, dans ses rêves les plus, j'ai dit vraiment fous, pensez être un terroriste un jour parce que ça ne vous apporte rien. Et ceux-là qui ont fui, qui ont réussi à fuir, qui n'ont pas pu être exterminés, ça veut dire Dieu vous donne une chance d'aller prêcher la bonne parole, d'aller dire aux autres, allez leur dire que le Burkina Faso ce n'est pas un pays que n'importe qui pourra venir se mesurer à lui. Allez leur dire que les vaillants fils et filles du Burkina Faso sont prêts à mourir pour leur territoire. Allez leur dire de ne pas jouer avec le Burkina Faso. Et quand on vous dit un gars ou une fois vous ne comprenez pas, un gars ou deux fois vous ne comprenez pas, la troisième fois, pardon, ça sera l'avion invisible qui viendra vous frapper et la quatrième fois ça sera face à face avec nos filles et nos fils de Burkina Faso. Terrorisme là ça vous apporte quoi ? Rien du tout. J'ai dit l'aigre là on peut transformer ça en amour puisque quand on a même de la haine pour quelqu'un c'est de l'amour, c'est une autre forme d'amour. On sait que vous adorez le Burkina Faso mais on ne peut pas vous laisser vous seul seulement pour le Burkina Faso. Vous êtes nés de trouver vos grands-pères, vos pères, vos mères. Le Burkina Faso c'est pour nous tous. Acceptez-le ou bien carrément quittez le Burkina. Apparemment d'autres on déjà a commencé à quitter. J'ai dit allez dire à ceux même qui sont en train de planifier là qu'ici là on ne joue pas. Le Burkina Faso il est patient mais quand il se lève là, il ne recule pas. Il prend des décisions irrévocables et en ce moment le Burkina Faso a pris la décision irrévocable de ne pas reculer devant l'ennemi. De toujours reprendre aux attaques de l'ennemi. Et la patrie ou la mort nous allons toujours vaincre. Donc allez leur dire tout simplement que le Burkina Faso n'est pas camarade de quelqu'un. On va te produire Adèle, ce texte sera produit Adèle, c'est moi qui suis le producteur. Eh bien moi j'ai aimé la patrie irrévocable mais j'aimerais parler aussi de virement irrévocable parce que par un moment aussi... Alors j'ai dit ah oui ! Un nom de virement permanent irrévocable. Oui oui immédiat. Immédiat oui. Alors c'est qu'il y a des décisions irrévocables. Non mais je pense que la team je ne peux que m'aligner derrière vos propos et tout simplement demander aux uns aux autres de se parler. Oui. Et quand on se parle on trouve rapidement les solutions. Et je pense que le Burkina Faso est un pays, un navre de paix. Tout à fait. Qui a besoin de toutes ses filles et fils. Oui. Et je pense que personne ne doit être mis à l'écart. Claire. Et je pense que les premières autorités l'ont compris. Et ils sont dans cette dynamique. Nous allons prier pour qu'ils continuent dans ce sens. Pour qu'ils restent dans leur constance. Mais également aux populations de jouer également leur rôle. De permettre à l'autorité compétente également de travailler également à faciliter les choses. Ça veut dire que nos petites querelles, nos petites bispilles, que ce soit d'ordre politique, religieuse, ethnique ou je ne sais quoi. Je pense que nous devons taire ça et avancer dans la même direction. Il ne faut pas laisser une faille pour que justement l'ennemi s'en sert pour justement nous atteindre. Donc moi je ne peux que m'aligner derrière vos propos. Et tout en souhaitant effectivement que la paix revienne véritablement pour le grand bonheur des Burkinabés. Merci beaucoup à toute la team également pour vos différentes contributions. Et aussi on va saisir l'occasion pour encore une fois de plus demander aux uns aux autres de pouvoir apporter de la terre à la terre. Surtout à un moment où aujourd'hui les questions de développement sont au centre des préoccupations au sein donc des peuples et des populations. Il faut donc compter sur l'apport de chacun et puis aussi repenser aussi le possible et surtout offrir des voix de sourire butumé par surtout de clairvoyants et forts. Voilà donc que nous allons enregistrer auprès des différentes populations et de toutes les couches sociales de notre pays, le Burkina Faso. Tranche de vie, l'heure a sonné pour un salut de notre invité. Et c'est maintenant juste après cette transition, let's go. Oui, c'est un jeune passionné que nous installons dans la rubrique Tranche de vie pour cette émission du jour. C'est un garçon qui a donné la vision, DCC Thierry Abouga et son nom, directeur général de SAM Empire. Il est photographe professionnel, communicateur et promoteur de délégués d'or. C'est lui que nous installons ce matin dans la rubrique Tranche de vie pour le bonheur de nos téléspectateurs. Le parcours de ce jeune garçon, sa vision, mesdames et messieurs, tout savoir, ici et maintenant, il arrive, bien sûr, sur notre regard impressionnant. Viens avec nous Abouga et merci de nous rejoindre pour cette aventure du jour sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Le carré fou des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter jamais sans son appareil photo. Et aussi ce matin, au passage, il nous apporte son trophée, un trophée des 12 PCA. Je crois bien, tu vas bien le positionner parce qu'on va bien le voir. Voir les 12 PCA, ce garçon a un travail remarquable. Alors Ziediara qui est en face déjà de ce trophée. Alors quand tu vois un jeune comme ça déjà, j'allais dire salué pour la qualité de son travail, quel sentiment déjà t'animes Ziediara ? Déjà, moi, j'ai suivi de plus près, en tout cas, parce que j'étais au 12 PCA, qui est un grand événement et qui compte également dans le milieu culturel burkinabé. Donc pas des moindres. Déjà, quand on est gratifié pendant les activités du 12 PCA, je pense que c'est un défi, c'est un challenge. Et en tant que jeune, je pense que c'est de l'espoir. Ça prouve effectivement qu'il y a un travail qui a été valorisé, mais également en même temps un challenge. C'est un défi également parce qu'il reste beaucoup à faire. Il est jeune et c'est une manière également pour les acteurs de l'encourager et de dire monsieur, vous êtes performant. Vous pouvez mieux faire et vous pouvez donc atteindre des sommets. Et donc véritablement, s'il prend ça avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il pourra effectivement relever ces défis là. Abouga Thierry, bonjour, bienvenue sur l'apéro déjeuner. Alors ça fait quoi déjà de te retrouver sur ce plateau parce que ça fait quand même un bon bout de temps que tu avais été annoncé. On en a parlé et jusque là, on n'avait pas pu trouver donc véritablement un bon calendrier pour pouvoir donc te recevoir. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alors, c'est quoi comme sentiment qui t'anime à ce monde ? Alors, je suis déjà très content d'être venu, d'être là ce soir, ce matin avec vous. Je vous remercie, je remercie l'AITV, je vous remercie vous-même, toute l'équipe. C'est vraiment un sentiment de joie. Sentiment de joie, tu es directeur général donc de Sam Empire, on se tutoie pour pouvoir donc briser les barrières. Alors, photographe professionnel, infographe professionnel, communicateur et promoteur des délégués d'Omer. Mais avant de pouvoir donc parler de toutes ces casquettes que tu portes au quotidien, moi, j'aimerais quand même que Thierry revienne un peu sur ses origines, revienne un peu sur son parcours. Voilà. Thierry, il est né où ? Il a grandi où ? Est-ce qu'il a fait les études ? Et pourquoi avoir passé tel domaine ? Alors, merci de partager avec nous de façon vraiment très économique, c'est pas cool. Ok, très économique, je vais tout détailler. Alors, je suis Thierry Abouga, je suis né en 97. J'ai pas de complexe sans dire mon âge. Je suis né en 1997, du coup j'ai 25 ans. Je suis un jeune entrepreneur, je suis dans le domaine de la photographie. Avant ça, j'ai fait mon école à Ouaga ici. D'accord. Dans des écoles que je vais pas, bon, je vais essayer de taire le nom. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur en photo. J'ai une agence de communication nommée Samampi. Nous évoluons un peu dans tout ce qui est communication, tout ce qui est image, si je peux le dire. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça. Alors, tu es né où exactement, Thierry ? Je suis né à Ouagadougou. Mais maintenant, tu dois être du centre-sud à Ouagadougou. Oui, je suis gourou aussi. Ah, d'accord. Deux pots. Deux pots. Alors, c'est vrai. Justement, je pense qu'on doit l'apport aujourd'hui dans la cité. Abouga ? Abouga ? Abouga ? Abouga, il y a un sens quand même. Oui, Abouga, ça veut dire fleuve, marigou. En tout cas, c'est tout ce qui a rapport avec nous. C'est comme Boubier chez vous. Ou Babou. Boubier, c'est la petite rivière ou la petite mare. Et Babou, c'est la grande mare, la grande rivière. J'ai voulu Abouga l'appeler. Abouga, si tu veux, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Alors, Kogara ? Ouzuraura. Qu'est-ce que tu veux, Kogara ? Hum. 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 Ah, attention. C'est qui ? Ah, tu ne savais pas ? Je ne dis pas bien cette blague. Ah oui, j'ai fait 6 ans dans la zone. Ah oui. Je connais très bien la zone. Naouri et le pot, je connais Saro, je connais Kombili, je connais Tchakani. Ah. Je connais Boissat jusqu'à l'entrée donc de, comment on appelle ça encore, sur la route de Léo. De Léo. Parce qu'en passant par Kombili, on débouche donc sur le grand Carrefour pour remonter vers Léo, toute la zone que je connais, la frontière du Galan. Ce sont des zones qui ont en tout cas enregistré, mais pas là-bas. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, ah 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 oui. Non, en fait, je viens de loin. Ah oui. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai eu à boire l'eau d'un petit canal là. Il y avait les bucs qui traversaient, tu es obligé de balayer comme ça pour prendre cette eau et la boire parce qu'il n'y avait pas d'eau. Oui. C'était perdu dans la pousse pour trois jours. Là, il fallait boire pour survivre. Et ça, on a bu tout ça, mais on n'en est pas mort. Et bonjour, la diarrhée après ? Il n'y a pas eu de diarrhée. Miraculeusement. C'est ça que je vous ai dit. Faites beaucoup attention. Ah non. Ça veut dire que tu n'as pas eu de diarrhée dans ton van, le microbe qui se trouvait là-bas a dépassé le microbe dans l'eau-là. Parce que moi, si je bois cette eau, c'est l'hôpital. Non, nous, on a eu la chance. On a eu la chance qu'on nous a pujés avec ces microbes-là. Dans ces microbes-là, plus pouls. Le bœuf à la soupe. On a bu ça. On a bu ça. On a marché dans la forêt de Harli, au cœur de Harli. Piéni, qui est au cœur de la forêt de Harli. Pour avoir une ville, il faut parcourir 90 à 80 kilomètres à moto. Il n'y a aucune concession. On a vécu là-bas. Alors, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Et puis, ça te forge. Quand tu reviens de là et tu regardes ce qui est là, tu dis « grâce à Dieu, merci ». C'était la belle époque. Ah oui. Souvent, il n'y avait pas trop de… Il n'y avait pas de terrorisme. Il n'y avait pas de terrorisme. Il n'y avait pas de terrorisme. Il y avait quand même les braqueurs. Et puis, il y avait aussi les braconniers et les coupeurs de routiers. Ah oui. L'un dans l'autre, dans tous les cas. Il y avait des dangers. Il y avait des dangers. Il y avait des dangers. Une biche ou une gazelle. Par contre, une biche ou une gazelle. On te met des plots dans les fesses. Alors, Haruga, on a quand même fréquenté la zone, le village. Oui, un peu. Pas trop, mais un peu quand même. Oui, mais de temps en temps, tu y repars, tu y retournes pour quand même au moins te ressources. Oui, de temps en temps, j'y vais. Mais la dernière fois que j'y ai été, c'était à l'occasion du décès de ma grande-mère, père à son âme. Père à son âme. Voilà. Donc, on est parti pour essayer de l'enterrer là-bas. OK. Et d'après qu'à Tchakané aussi, à Tchakané, à quelques kilomètres de l'entrée de pot, il y a aussi une belle fréquentation des femmes. D'après qu'il y a un produit que les femmes utilisent souvent pour... Ah ouais! C'est vrai? Ça veut dire qu'il s'en est pas, je parle! D'après qu'il y a quelque chose là-bas, que les femmes vont chercher pour pouvoir donc attraper entre guillemets les hommes. Est-ce que c'est vrai ? On démarre. C'est le premier le kilomètre. C'est un tchakané. Oui, un tchakané, c'est pas loin. C'est vrai ? Et ça marche avec tous les ongles. Le mien, il est beau et à son. Est-ce que Abouga, tu as entendu parler de ça ? Moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Le Kanzaga, ça te dit quelque chose ? Oui, le Kanzaga me dit que... Justement, c'est utilisé avec le Kanzaga. Waouh. Mettre ça dans le Kanzaga. Ça, je ne sais pas aussi. C'est heureusement que je suis... Oui, toi-même, tu as le sang-goul aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le Kanzaga. Demain, je démarre. Alors, bon, écoutez, bon, ça ne marche pas avec tout le monde. Ça va marcher. Il y a des hommes, là, ça ne marche pas. Si j'ai mis ça dans le Kanzaga, ça ne va pas marcher. Je mets ça dans le sauce gombo, ça ne va marcher. Vous voyez, dans le Kanzaga, ça ne va marcher. Vous voyez, dans le Kanzaga, vous voyez, dans le Kanzaga. Non, non, demain, je démarre. Tchali, il faut que je t'attache. Toi, là, tu mets en péril notre... D'accord, je me rappelle que quelqu'un me disait à l'époque que ce n'est pas la peine, il fallait même avaler ça. Oui. Mais si tu avales, lui, il va consommer comment ? C'est mieux de mettre ça dans le Kanzaga, là. Il consomme à la rivière. D'accord. Alors, Abouaz, c'est une façon pour nous de revenir sur la culture, quand même. La culture de Karsena. Vous avez aussi du très bel case. On en parle. C'est une sorte de site touristique qui attire beaucoup de visiteurs. Alors, tu as eu l'occasion d'aller quand même shooter ces cases ? Pas encore, mais c'est un projet. Il faut le faire. C'est un projet. Je pense qu'à Tchébelé, on peut en trouver. C'est une magnifique case dont on en parle. Ici, ce sont des cases également qui offrent toutes les communes. C'est pas des femmes. C'est ça. C'est intéressant que tu as fait un petit documentaire dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que cette zone regorge, en tout cas, de grandes potentialités culturelles. Et puis, on peut apprendre beaucoup de choses. Et en plus, nous, t'étais donc la présence de quelques personnes malsaines. C'était une belle zone de tourisme, de vision, avec le range de Jibu et de Nazinga, qui permettent également aux visiteurs de découvrir toutes les espèces animales sur place, et puis aussi les espèces forestières, qui, en plus de ce qu'elles apportent à l'environnement, essaient aussi d'apporter quelque chose de thérapeutique, parce qu'on utilisait ces plantes riche, pour soigner beaucoup de maladies. Voilà. Donc, c'est une zone que je t'invite à découvrir, parce que c'est très riche. Au passage, si tu as l'occasion, il faut aller donc. Alors, M. Abouga va donc évoluer comme tout jeune de son âge. On va s'intéresser donc à la photographie. À partir de quel moment on a eu le déclic pour la photo ? Qu'est-ce qui a donné toutes les raisons à Abouga de pouvoir se lancer dans ce domaine ? D'abord, c'est la passion. Dès le début, je faisais des photos avec le téléphone. Alors, les parents, ils ont vu, j'ai dit aux parents que, bon, j'ai une passion pour la photo. Et c'est en ce moment même que j'ai demandé au papa de m'offrir une caméra. Donc, c'est les parents qui m'ont offert la première caméra. Super. Et avec ça, j'ai commencé à checker, à faire des photos par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, je me suis auto-formé et tout, et tout, et tout. Et comme ça, on a tellement donné ton lieu de tout laisser pour faire de la photo. Oui. À un moment, pendant ce temps même, je travaillais, je faisais des stages un peu partout. Et j'ai même laissé à un moment le stage pour me concentrer directement à ça. D'accord. Parce qu'étant à l'école même, j'étais vraiment ancré dans l'entrepreneuriat. Voilà. Du coup, je voulais vraiment me lancer et j'ai décidé de tout laisser pour foncer. D'accord. Décider de tout laisser pour foncer. Zidhara, réaction. Alors, du coup, quand on décide de faire de la photo et on s'auto-forme. C'est ça. Et quelque part, vous savez, vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de jeunes, presque de votre âge ou de votre génération, qui sont dans ce milieu-là. Et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais vous n'êtes pas profane, vous savez. Alors, il faut les meilleurs également pour pouvoir avoir des marchés et tout. Est-ce qu'au-delà de l'auto-formation, est-ce que vous êtes formé dans des institutions ou dans une école assez professionnelle qui vous apprend les codes liés à votre métier ? Parce que votre métier, c'est un métier qui paie. Et tu paies beaucoup. Oui. En plus de l'auto-formation, j'ai eu à faire une formation au Ghana. Ça veut dire que j'ai quitté au Burkina, je ne suis parti au Ghana. Il n'y a pas d'institution ici pour que vous êtes obligé d'aller former au Ghana ? Ici, vous savez, bon, alors, ici... Il y a l'ISIS, bien sûr, qui est là. Qui est une école authentique. Oui, c'est vrai. Il y a l'ISIS qui est là. Mais il faut dire que ma première, l'importance d'avoir... Je suis parti au Ghana, ce n'était pas d'abord pour la formation en photo. C'était d'abord pour apprendre un peu l'anglais. Et j'ai profité de cela pour apprendre un peu. Vous savez, ici, on a un certain complexe en photo. Ça veut dire, ici, il n'y a pas assez de créativité. La créativité ici est un peu en manque. Pourtant, lorsqu'on regarde un peu les photos dans les autres pays, on sent qu'ils ont une facilité à faire des photos assez créatives. Qu'est-ce que vous appelez par la créativité ? Parce que, bon, certains de vos collègues diront, mais attends, écoute, nous, on fait des bons shoots, on shoot des autorités, même des acteurs, du showbiz, etc. Et quand vous parlez de créativité, vous voulez... Qu'est-ce que vous entendez par créativité ? La différence, c'est quoi ? Mon but, en fait, c'était de partir, prendre un peu d'idées des autres pays. Du Ghana. Du Ghana, des autres pays, voilà. Et venir faire une sorte de brassage, en fait, avec ce que nous, on a ici, afin de faire sortir des photos. Mais sinon, ici, bien sûr, il y a des talentueux photographes qui sont là également. Je savais que Jacqui allait s'arrêter sur cette... Pour ne pas, justement, révéler votre secret, ou du moins, votre petite touche professionnelle et tout, alors, pour vous, qu'est-ce qui fait la différence de votre photo ? Voilà, parce que quand vous êtes également dans un milieu où vous observez vos collègues, comment est-ce qu'ils font et tout, mais à quel niveau, quand même, se situe la différence entre vous et puis, je ne sais pas, moi, un autre photographe. Un autre photographe. Voilà, et tout comme ça. Alors, la différence, la particularité chez nous, c'est qu'on essaie de faire des photos hyper créatives. Je reviens toujours sur ce terme. Parce qu'en photo, il faut vraiment avoir de l'imagination. Quoi, shooter quelqu'un nu ou quoi, ou je ne sais pas, moi ? Pas shooter quelqu'un nu. Pas ça, c'est noir. La photo, ce n'est pas ça, c'est noir. Lorsqu'on prend, lorsqu'on fait une séance photo, par exemple, il y a tout. Il y a tout un ensemble de trucs qu'il faut. Il y a le décor. Il faut d'abord réfléchir au décor. Il faut réfléchir aux vêtements, à l'habillement. Il faut réfléchir à la position de la personne. En fait, il y a tout cet ensemble. Vous vous adaptez à la personne ou c'est la personne qui doit s'adapter à vous ? Quand vous voulez... Parce que Jackie, il vient comme ça. Est-ce qu'il dit, je veux shooter. Vous voyez que son nœud vous dérange ou quoi ? Ou son nœud ne répond pas peut-être à votre... Est-ce que vous lui direz, mais Jackie, mon cher, il faut enlever le nœud ? C'est juste un exemple. C'est un moment mon nœud, il me coche. C'est juste un exemple. Non, bien sûr. Du moins, c'est Jackie qui devrait justement s'adapter à votre... Non, c'est non. En fait, on dit à Jackie, par exemple, en question de... Parlant de son nœud, on lui dit, bon, le nœud, si ça ne va pas avec l'arrière, si ça ne va pas avec le décor, on lui dit simplement, soit tu trouves un autre nœud qui se marie, qui sera en harmonie avec le décor, ou bien on la lève tout simplement. Voilà. Ce sont des suggestions... C'est des suggestions qu'on fait, en fait. Sinon, on se prend telle que tu es. Je te vois que vous êtes très jeune, vous avez dit, vous n'avez pas honte de dire votre âge, et quand on est jeune, quelque part, et entrepreneur, il y a des moments où on vous marche dessus. Un quart de siècle. Merci. Bon, oui, ça c'est bien bien. Alors, il y a des moments où on vous marche dessus. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que pour vous, votre cas, est-ce qu'on vous a déjà marché dessus, ou bien, voilà, est-ce que vous avez déjà subi... Oui. Vous avez été torpillé dans le milieu. J'ai été torpillé. Vous pouvez nous en parler. Est-ce que des types d'anecdotes comme ça, pour que justement ça serve de leçon pour ceux-là également qui sont jeunes et qui souhaiteraient entreprendre et tout, est-ce que, voilà, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie, effectivement, de ce qui s'est passé ? Ok. Déjà, être entrepreneur, ce n'est pas facile. En plus, donc, si vous êtes entrepreneur en photo, par exemple, ce n'est pas chose aisée. Parce qu'au Burkina, déjà, il y a une certaine barrière. Les gens négligent un peu les photographes. Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? La barrière ? Les gens, en fait, ils ne considèrent même pas les photographes. D'accord. On nous met à un niveau... Voilà, on dit que ce n'est pas un métier. Généralement, ils disent que, bon, c'est ceux qui ont raté leur vie, qui deviennent photographes. Et pourtant, ils ont besoin de vous. Pourtant, ils ont besoin de nous. On ne peut pas faire un événement. J'aime dire chaque fois, j'aime prendre l'exemple, dire qu'il y a un événement heureux ou malheureux, on aura toujours besoin d'un photographe. Le photographe, il est sollicité à tous les événements. Voilà. Donc, il faut que vous-même, vous puissiez aimer votre travail. C'est ça. Si les gens parlent mal de votre métier, valorisez votre métier. C'est ça. Je dis toujours aux gens, quand il n'y a personne pour parler du bien de ce que vous faites, vous-même, parlez-en. Parce qu'à force de parler, ils vont finir par aimer, et surtout à comprendre ce que vous faites. Sandrine Konati. Oui, c'est vrai que vous faites la photographie, vous parlez de créativité, mais pour avoir des pas de marché dans ce milieu, c'est beaucoup plus la créativité, le talent, ou c'est beaucoup plus le relationnel. Je connais Jackie, qui connaît Adèle, qui, lorsqu'elle a son événement, me contacte. Le relationnel est hyper important. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir la créativité, mais si tu n'as pas le relationnel, personne ne peut... Voilà. Ton talent ne sera pas découvert, en fait. Donc, c'est également une place importante. Donc, il faut aussi avoir le relationnel. Je pense que ça, c'est important. Ce n'est pas négligé. Ce n'est pas négligé. Et aujourd'hui, vous vous adonnez à la photographie, à la communication bien à côté. Vous continuez au niveau des études aussi. Oui, je continue également au niveau des études, mais ce n'est pas vraiment facile de joindre les deux bouts. Les études, je les fais en cours du soir. Et dans la journée, je m'attèle à mes activités de photographie et tout. Je veux rappeler que, sans mon pays, on n'est pas uniquement dans la photographie. Voilà. On est également une entreprise de conseils, en fait, conseils en communication. On est également dans les formations. D'accord. Et puis, également dans la publicité. Tout ce qui touche au gadget publicitaire. La réalisation d'espoir de l'eau. Voilà. C'est ça. On a remarqué depuis un moment qu'il y a beaucoup plus de shoots. Oui. Sandrine shoot, Izzy shoot, Adèle shoot, Mika shoot, Madame en rouge, là-bas, belle tenue, elle shoot. Est-ce que quand les gens viennent vers vous, ils vous disent ce qui en est la cause? Pourquoi est-ce que, du coup, comme ça, tout le monde fait des shoots? Avant, c'était plus ou moins réservé aux... Une certaine classe. Voilà, une certaine classe. Aux personnes publiques, personnalités, politiques, artistes. Mais maintenant, bon, je suis étudiante. Je suis... Voilà. Ça me plaît comme ça. M'est mon anniversaire qui arrive, là? Oui, je shoot. Non, même pas pour un anniversaire. Je vais shooter comme ça, juste parce que... Voilà. Je me sens beau. Oui, j'ai envie de shooter. Moi, je pense que c'est... Ce sont les réseaux sociaux un peu qui sont venus, voilà, réveiller un peu ça. Ah, OK. Voilà. Parce que tout le monde veut être présent sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut être bien vu. Tout le monde veut qu'on lui dise que, bon, il est beau et tout. Voilà, que ça va. Du coup, ils se sont... Ils ont décidé de faire des photos. Bon, maintenant, les photos, si tu fais des photos simplement avec ton téléphone, c'est plus... C'est pas aussi top que si tu fais des photos, par exemple, avec un appareil professionnel. Je pense que ça, c'est un peu la cause, c'est un peu une raison pour laquelle, voilà, la raison pour laquelle les gens font des photos maintenant. Qu'est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser une position ou une tenue de shoot ? Quelqu'un qui vient, par exemple, en tenue d'Adam, en tenue d'Adam, ouais, c'est-à-dire rien. Rien. Je arrive comme ça. Oui, je veux voir mon corps en photographie. Je veux voir... À quoi ça... À quoi je ressemble, Sandrine, voilà, quoi, quand on me shoot ? Et je viens maintenant sans tenue, en tenue d'Adam, quand je le dis et puis je vous demande de me shooter. Et selon moi, mes positions, hein, donc, voilà, où je peux soulever une jambe, balancer un bras... Maintenir la chose. Balancer un bras et faire ce que je veux. Vous allez dire quoi ? Non, on ne va pas le faire parce que tant que ça touche un peu trop à la nudité, on essaie de ne pas le faire. On peut... Il arrive... On a eu à faire des photos, je vais dire, c'est minuit, mais ça veut dire peut-être la poitrine n'est pas, voilà, n'est pas couverte, mais on essaie quand même de couvrir. Ça veut dire qu'on fait de telle sorte qu'on ne voit pas la nudité vraiment de la personne. On met des effets. Si on essaie de cacher au maximum, voilà. Mais là, ce sont des effets que vous mettez. Les effets, ça se met sur l'appareil, dans la machine ? Les effets ne se mettent pas forcément sur l'appareil, même pendant la séance photo. Il peut arriver que peut-être on met une feuille d'un arbre pour cacher, voilà. C'est pas forcément. On dirait on a vu, on dirait on n'a pas vu. On dirait on n'a pas vu. Il y a justement une photo que Jackie qui défilait et puis entendait que la photo est passée, Jackie a dit « Waouh ! » Ça m'amène à vous poser la question suivante. C'était une fille, elle était de profil. On ne voit pas bien la poitrine. Ça arrive à retourner. Il va revenir sur la photo et puis on va voir. Dès que la photo est passée, il a dit « Waouh ! » Alors, vous êtes un homme avec grand H d'abord et un homme avec petit H. Interessons-nous au volet homme avec petit H. Qui shoot par exemple une fille seine nue. Dans quelle prédisposition vous vous mettez ? Là, c'est l'homme ou c'est beaucoup plus l'artiste ? Par exemple, c'est une très belle photo. Oui. C'est l'homme qui va photographier ou c'est l'artiste ? L'homme ici qui peut avoir des penchants. Non, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Mais l'artiste, ce n'est pas homme avant. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsque vous vous engagez à faire un travail, il faut le faire de manière professionnelle. Donc, quand une personne vient pour faire ses photos, on est hyper professionnel. Et généralement, on ne reste pas seul avec cette personne. Ça veut dire que le photographe est là. On a toujours une équipe qui est là. Et de préférence avec une fille. En plus. D'accord. Il y a toujours des filles dans l'équipe pour que la personne soit à l'aise. Parce que, quoi qu'on dise, la chair est faible. Oui, la chair est faible. Alors, au moins, vous reconnaissez ça. Adèle Roi-Marc. Oui, alors, il a dit quelque chose de très important. Quand Sandrine lui a posé la question, à savoir pourquoi c'est maintenant que les gens font des shoots et tout, il a dit que c'est les réseaux sociaux qui sont venus réveiller ça. Les shoots, pour ceux-là qui ne le savaient pas, qui ne le savent pas plus tôt, ça existait depuis longtemps. Sauf qu'il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas de téléphone, j'ai dit de téléphone, d'appareil photo dans les téléphones qu'on pouvait utiliser. Et puis, oui, il n'y avait même pas le numérique d'abord. Oui, exactement. Donc, on ne pouvait pas faire ce genre de choses-là. Mais ça existait, le shooting. Alors, j'ai des photos. Vous vous déplacez ? Vous partez, je suis le photographe. Oui, bien sûr. Et vous faites le shooting. Nous, c'était notre... Voilà. Et même avant, mes parents et tout ça ont des photos, mais habillés comme Sandrine, ma mère, voire plus exactement, bien coiffés et tout ça. Il n'y avait même pas de maquillage à l'époque. Mais il y avait vraiment le shooting, ça existait. Voilà. Et il y a beaucoup de familles, certaines familles accordaient beaucoup d'importance à cela et d'autres pas. C'était juste une petite parenthèse. Donc, vous n'avez rien créé, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui shootent tous les jours. Non, 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 non. Vos aïeux ont shooté avant vous. Alors, M. Abouga, quand vous avez choisi de faire de la photographie votre métier, vos amis, votre entourage amical, quelle a été leur réaction ? Quel a été leur regard vis-à-vis de votre choix ? Au début, il y avait des semblants de moqueries qui ne disent pas leur nom. Parce que, c'est comme je le disais tantôt, le métier de photographe est souvent mal pris. Les gens disent que quand tu es photographe, c'est que généralement tu as raté, tu n'as pas le choix. Tu as raté ta vie. C'est pareil pour les artistes. Voilà, c'est pareil pour les artistes, oui. Du coup, il y avait vraiment ce petit thème de moquerie qui ne dit pas son nom, qui ne se fait pas vraiment voir un peu. D'accord, donc ils se moquaient un peu. Mais aujourd'hui, vous êtes le boss de votre entreprise. Ils continuent de se moquer autant ? De temps en temps, vous leur filez 1 000 francs pour mettre de l'essence ? Aujourd'hui, ils ne se moquent pas, mais ils essaient quand même de se rapprocher. C'est normal. Et c'est ceux-là même qui viennent pour demander shoot à 0 francs. On les connaît où ? Alors, M. Abouga, on sait que dans ce métier, il y a souvent des problèmes liés donc au planning, au rendez-vous et autre chose. Alors, on va peut-être vous demander, comment vous gérez les situations difficiles ? Les situations difficiles ? Avec les clients. Cinq clients à la fois, doivent remettre presque les mêmes dates, tout. Déjà, on est un peu très regardants sur ceux-là. D'accord. Lorsqu'on ne peut pas faire un travail, on le dit clairement, on n'est pas disponible, on ne peut pas le faire. D'accord. Donc, si on vous programme pour une date, sauf en cas de force majeure, cas de force majeure, ça peut être des causes de décès, de maladie, je ne sais pas quoi, sauf en cas de force majeure, en ce moment, on dit à la personne, on s'excuse et puis on essaie de recaler une autre date. D'accord. Sinon, lorsqu'on programme une date, on fait tout le possible pour respecter. D'accord. Parce qu'on tient vraiment au professionnalisme. Alors, quel équipement vous utilisez dans vos réalisations ? Nous avons des caméras, nous avons des softbox, des pieds, de la lumière, AD600, tout ce qu'il faut pour faire des photos. Alors, et sous quelle option de présentation vous remettez les photos ? On remet les photos de manière numérique. D'accord. On envoie soit par mail au client, ou bien on envoie également par WhatsApp, par document, sous forme de document. D'accord. Conserver la qualité, c'est important. Par clé USB, à la demande du client, si le client le veut. Si c'est assez de photos, on peut mettre ça dans une clé USB, puis on envoie au client. Alors, s'il y avait rien de faire, est-ce que vous allez rester dans ce métier ? Oui. D'accord. Je reste dans ce métier. Vous restez dans ce métier. Il faut rappeler également que vous êtes promoteur de délégué d'or. Délégué d'or. On n'a pas donc dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, on va donc aller avec la complicité de la régie, aller donc pour la réclame publicitaire. Mais avant cela, demander donc à notre réalisateur de nous prévoir un clip vidéo, voilà, que nous allons proposer aux téléspectateurs tout à l'heure. Mais avant cela, on s'en va pour la réclame publicitaire. Et juste après, on va rebondir pour l'œil de la cité. C'est parti. Après une année de silence, le champion de l'immobilier au Burkina s'il y a son retour avec un joyeux architectural, digne du pays des hommes intègres, la cité de la nouvelle génération. Oui, on va fermer les collègues de l'étrion. Hey, Tora, viens ici. Il y a une vague à la vague, un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Pourquoi c'est si un gars-là? Tu l'as appelé? Il est là? Épant, il est la main. En�é. C'est quoi ce comportement ? Notre sécurité n'est pas monnayable. Remets l'argent. Remets sinon tu auras affaire à nous. La sécurité est assurée à 100% que ce soit dans les villas pavillonnaires. Sans oublier la crèche des enfants. Tu sais que mon collègue habite dans un des appartements. On s'apprêtait à sortir, mais je vais te faire visiter la résidence. La cité de la nouvelle génération vous offre un cadre de vie moderne et radieux. Elle est hyper bien sécurisée et dispose à son sein une école maternelle, une crèche pour la garde de vos enfants, un terrain de sport et un magnifique jardin. Nous avons également une zone commerciale au rez-de-chaussée avec une alimentation, une pharmacie, un salon de coiffure mixte et beaucoup d'autres services. La cité est bâtie sur une superficie d'un hectare afin de rationaliser l'espace. Elle a une capacité de logement de 60 familles. Et pour accueillir une villa pavillonnaire ou un appartement au sein de la cité, il vous suffit de passer par un paiement au comptant ou un paiement à long terme à partir d'une institution financière. Avec AbdoulService, le rêve devient une réalité. AbdoulService, qui dit mieux ? Avec AbdoulService, le rêve devient une réalité et bientôt nos rêves seront des réalités. Merci beaucoup pour ce temps de publicité. Vous pouvez faire également comme AbdoulService en prenant la tâche avec les services de la direction commerciale et marketing de la RTB pour avoir donc droit à des plages qui vont vous permettre de vendre vos produits et puis de présenter ce que vous faites. Et si au besoin, vous avez en tout cas l'envie de réaliser, vous pourrez donc prendre la tâche aussi avec Sam Mampa et voilà, qui saura également vous sortir des choses de qualité pour le bonheur des yeux et puis aussi surtout pour nos oreilles. C'est important. Alors Zidiara, l'heure a sonné pour nous de vous entendre dans la rubrique L'œil de la cité. Mais avant cela, M. Abouka, dites-nous, délégué d'or, c'est quoi exactement ? Parce qu'on parle de cette activité depuis très longtemps. Ce sont les établissements secondaires ou universitaires ? Oui, délégué d'or, c'est une nouvelle marque de reconnaissance adressée aux délégués généraux des universités et des instituts du Burkina Faso. Ok. Alors, donc, elle a pour but de valoriser un peu l'éducation, le leadership et la culture en milieu étudiantin. Ok. D'où le thème cette année, nous sommes à la deuxième édition. D'où le thème cette année, c'est valorisation de l'éducation, de l'éducation, de la culture en milieu étudiantin. Quelle contribution des étudiants pour la sécurité et la paix au Burkina Faso. Super. Alors, donc, ça va se tenir où déjà ? Ça va se tenir au Sénasa, le 20 mai. Le 20 mai prochain. Voilà. Le 20 mai prochain. Et il faut noter, pardon, que nous avons le patronage, nous avons le ministre de l'enseignement supérieur qui est patron. Qui est patron. À cette deuxième édition. À cette deuxième édition. Alors, tous les établissements sont attendus. Les listes sont closes ou on peut encore s'inscrire ? Alors, les listes ne sont pas closes, mais actuellement, on sait qu'il y a plein d'universités. On essaie de prendre le nécessaire. A vu un travail qui a été fait, on essaie de prendre le nécessaire. On doit rencontrer même les délégués généraux très bientôt pour essayer de les briefer. Et puis, voilà. Un peu sur l'objectif, donc. Sur l'objectif, voilà. C'est ça. D'accord. Merci. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Merci. L'œil de la cité. C'est maintenant en transition avec Sarri. Allez, mon cher ami Zedira, on t'écoute pour l'œil de la cité. Alors, Jackie, rester inerte face à l'état de cette voie serait pour l'œil de la cité une erreur ou une faute professionnelle. Cette voie que vous voyez à l'écran, justement, grâce à mon cher ami Sarri. Alors, cette voie relie donc le chef de la région du centre-sud, je l'ai dit. Vous l'auriez compris. Une vingtaine de kilomètres, donc, de Manga et Bambare. Bambare, je connais bien. Tu connais très bien, voilà. Le carrefour. Le carrefour, voilà. Après ça, vous voyez, vous êtes pas loin de Manga. Et cette voie est vraiment en état de dégradation. À la salle de Bambare. Voilà. Donc, tu vois, exactement. Alors, c'est une route, effectivement, qui est très fréquentée, qui malheureusement est en état, donc, de dégradation. Je pense qu'il est important que l'autorité compétente, en tout cas, se penche véritablement, par rapport, donc, à cette situation. Alors, le ministre en charge des infrastructures, vous le savez, actuellement, fait des tournées, effectue des tournées entre Koudougou et Boubou-du-Lasso, et même dans les cascades là-bas, pour essayer de faire, donc, l'état des lieux, effectivement, donc, des voiries qui sont, donc, en état de dégradation. Je pense qu'il est dans la dynamique. C'est l'occasion pour nous, également, d'interpréter le ministre, par rapport, donc, à l'état de cette voie-là. Je pense qu'il faut, donc, travailler, donc, à rapidement la réhabiliter, comme le fait souvent, de façon, j'allais dire un truc, les populations, parce que, généralement, vous voyez, vous passez là-bas, vous voyez des jeunes qui sont en train de s'organiser et qui, tant bien que mal, essaient de mettre un peu, de reboucher les trous, mais ça, ce sont des trucs de fortune. Ce sont des réalisations de fortune, mais toujours est-il qu'ici, à la volonté, et déjà, je pense que c'est déjà très bien. Donc, je pense que l'autorité compétente, donc, est saisie par rapport, donc, à cette situation. Alors, Jackie, il faut le dire, le de la cité, comme vous voyez, la rue de la cité n'est pas l'apanage du Ziediara. Donc, ça veut dire que nous avons été interpellés par des internautes, par des personnes de bonne volonté, qui, effectivement, n'hésitent pas à nous partager, effectivement, des sujets, parce que vous le savez très bien, on ne peut pas être là partout au même moment. Donc, on a quand même des relais. Donc, c'est l'occasion, pour moi, également, de saluer, donc, ces bonnes volontés qui nous transmettent permanemment des images, des captures d'écran, qui nous envoient, justement, des informations, pour que nous venions, justement, les partager, donc, à nos téléspectateurs et fidèles fonds de l'apéro. Alors, merci, donc, pour, en tout cas, ces images. Alors, j'espère que l'autorité nous a compris, et j'espère également avoir été compris par, donc, les téléspectateurs et fidèles fonds de l'apéro. Sur ce, Jackie, voilà, donc, de façon ramassée, ce qu'on avait, donc, à dire ce matin à l'endroit de nos téléspectateurs. Eh bien, les commentaires sont livres. Vous pourrez, donc, greffer les commentaires que vous voulez, donc, à la suite, donc, de la suite de Jiriara. La route, donc, de Bambar, 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 voilà, le Califou, doit être réhabilitée. Voilà, c'est tout ce que nous vous demandons. Vous pourrez, donc, faciliter notre accès à la capitale, donc, du centre-sud, qui est Manga. Mais pas Pau, parce que beaucoup de personnes se tombent. C'est Manga, la capitale de la région. C'est important. D'accord. Alors, ce sont des raisons politiques que nous n'avons pas évoquées ici. Oui, Adèle, réaction. Nous, nous ne sommes pas des politiciens. Voilà. Donc, du coup, c'était pour dire vraiment, avec cette situation sécuritaire-là, il est nécessaire d'avoir des voies praticables pour que le FDS puisse se déplacer le plus rapidement possible et aller au front et surtout, surtout exterminer les ennemis. Oui, Adèle est engagée. Adèle, c'est notre VDP sur ce plateau, Adèle. Alors, Ziedi Arama, tu souhaites une belle journée. Et puis, pour justement te dire que nous sommes très fiers, on te raccompagne avec cette petite virgule musicale. Juste le temps d'installer Mika. Merci. Si c'est arrivé... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup. Alors, merci à Maria Bissongo qui nous a permis de faire cette virgule afin d'installer Mika pour la suite de cette émission. Bonjour Mika, bienvenue. Bonjour, Shaky. C'est une chanson dédiée à la femme, une chanson dédiée à la télé. Non, tu as dit, c'est la seule femme qui peut parler. Oui, oui, oui. Il n'aime pas finir de parler. Il n'aime pas finir de parler. Bienvenue Mika, ça va ? Merci, Shaky. Ça va bien ? Ça va, ça va chez vous ? J'aime bien le noir que tu portes, c'est magnifique. C'est vrai ? Merci, j'aime le noir que tu portes aussi. Merci. Reussée par ce marron. Ça fait plaisir. On va te souhaiter une bonne journée de vendredi. Merci. Alors, ce matin, tu penses à qui Mika ? Alors... Le rose que tu portes. Ton rose, il est écrit. Ça, ça m'engage pour vous. Oui Mika. Alors, ce matin, on pense à Katerine. Katerine. Ou Katerin. Ou Katerin. Oui. Oui, c'est le masculin. Alors, Katerine signifie... Fénez-moi désormais Katerin. Katerine signifie pure. Ah non, non, non. Quoi ? D'accord. Non, vas-y. Il est plutôt pure. Katerine signifie pure et vient du grec Kateros. Kateros. Tu dis quoi ? Pure ? Pure, en fait. Et c'est une personne qui est sincère, authentique, optimiste et puis a un esprit vraiment ouvert. Oh, je suis assez douloureux. Appelez-moi Katerin. Katerin. Oui, c'est Katerin. 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 Donc, je fais comme ça un coucou à ma belle-sœur, Catherine Dumbia. Oui. Je pense qu'elle va se reconnaître. Et puis, je pense qu'elle répond assez à... À ses descriptions. Exactement. Elle est même pas sûre. Hein ? Assez ? Non, en partie. En partie. En quelques éléments. Oui, en partie. À ceux qui soufflent sur une bougie de plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. À ceux qui soufflent aujourd'hui sur une bougie en plus. On vous souhaite une très, très bonne journée. D'accord. Profitez de votre journée. Profitez de l'année qui commence pour vous. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, Mika, en tout cas, très heureux de le savoir. Et puis, aussi, saluer toutes les Katerin qui nous regardent en ce moment. Alors, une préoccupation pour notre invité. Oui. Alors, il n'a pas arrêté de répéter. Sam Empire, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Vous avez combien de personnes aujourd'hui ? Vous emploiez combien ? Voilà. On emploie pratiquement cinq personnes. D'accord. Cinq personnes qui sont à notre charge. D'accord. Et c'est tous des photographes ou bien ? Oui. Bon, pas tout le monde qui est photographe. J'ai ma collègue. Il y a une qui est chargée, en fait, de régler tout ce qui est communication, marketing. Elle est chargée juste de ça. Il y a le chargé technique. Et puis, on a deux stagiaires. OK. Il n'y a pas de maquilleuse ? Les maquilleuses, généralement, on aime travailler avec eux… De façon ponctuelle. Voilà, de façon ponctuelle. OK. D'accord. Super. De plus en plus, on constate que le métier de photographie est apprécié, prisé. Beaucoup de jeunes se lancent dans ce métier-là. Mais finalement, que faut-il pour bien s'assortir dans ce domaine-là ? Pour vous qui vous en sortez bien ? Il faut d'abord du courage, de la passion. Il faut une volonté. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Parce que ce n'est pas simple. Parce que ce n'est pas simple. Déjà, le courage… Lorsque tu vas aller devant les gens pour faire des photos, ils vont te minimiser comme je le disais tantôt. Ça, il faut déjà du courage pour te rélever chaque fois. Et puis foncer. Il y en a même qui te chassent. C'est quoi ? Merci. Il y a des gens, tu parles pour faire des photos et tu regardes bizarrement. Pourtant, c'est le promoteur, la personne qui t'a appelé de venir faire des photos, qui existe ces photos en fait. Du coup, tu fais comment ? Voilà. Donc, il faut du courage. Il faut aussi du matériel pour faire des photos. Et aussi être passionné. Il faut être passionné. On mette la pause pour Sabeuse avec Adel Ramban. On revient tout à l'heure avec Tomika, si le temps nous permet. Alors, c'est parti, transition. Sabeuse, c'est vendredi. Et c'est parti. Thiers et 예쁘. C'est vendredi, Jackie, et vivement la fin de l'émission pour que nous soyons week-end téléspectateurs. C'est vendredi, c'est le jour des Sabes. Wow, j'ai adoré cette vidéo ! Quand je l'ai vue, je me suis dit, wow, voilà, Adel Engraçon, parce que c'est ce que je voulais faire aussi. Mais il l'a fait pour moi, c'est bon. Non, mon gars ! Non, mais je dis, big up ! C'est la Boutinabe qui t'envoie ça ! Éry, toi, tu dis, tu es boss, tu es boss, tu es boss. Toi, boss, là, ça ne rentre pas d'un bout. Ou il n'y a pas de douche, vous ne vous lavez pas. Si c'était moi, elle est même reculée comme ça pour te laisser tomber derrière. Alors, nous allons poursuivre avec les personnes qui se surestiment, vous savez. Même si tu ne connais pas 50 kilos, tu connais quand même ça qui est lourd. Suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne connais pas 50 kilos, tu ne connais pas ce qui est lourd. Tes yeux, là, ne voient pas que c'est lourd. Ah, même si tu n'as pas pisé. Alors, nous allons poursuivre avec l'élément qui va suivre. À ce qu'il paraît, elle aurait pété les câbles. Elle serait actuellement dans un hôpital psychiatrique. Elle a pété les câbles, oui. Moi, je suis d'accord. Non, non. C'est la nouvelle mode. Oui, vous, vous avez rendez-vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes couché, vous vous levez, faites un trou au milieu de votre natte, portez, prenez un sac à main et puis sortez. Et ça va aussi le faire. Non, mais l'amour, c'est quelque chose. Madame Sissé, quand on dit Madame Sissé, une doit répondre. Mais quand on dit Madame Sissé, là, ce n'est pas tout le monde. Quand on dit Madame Sissé, on doit même mettre ça sur le basin. Et on dit Madame Sissé. Et voilà Madame Sissé dans la rue avec son basin. Madame Sissé, c'est là que tu te rends compte que vous n'êtes pas, enfin, que tu n'es pas seule, en fait. Vous êtes nombreux. Madame Sissé, sans compter les cheez-a. Oui, sans compter les cheez-a. Ça, c'est le jeu de l'amour. Ah, les chers collègues et téléspectateurs, c'était le service de ce jour. Ça a été court, voilà. J'espère que vous avez pris le plaisir de nous regarder. Mais ils sont basés à la même couleur que ton avis, Annette. Ils sont basés à la même couleur que ton avis, Annette. Voilà, mon avis n'est pas blanc, mais mon avis n'est pas gris. Mais c'est qu'il n'y a pas de deuxième rose. Moi, je n'ai pas de rose. Voilà, ça a ramené les deux images. Non, ce n'est pas pareil. Là-bas, là, c'est orange. Je n'ai jamais rien à mettre Madame Sissé à base. OK. Merci beaucoup, Annette, pour cet an de sa buzz. Alors, on revient avec Mika pour la fin de cette émission. Oui, alors, il disait tout à l'heure que les gens avaient tendance à minimiser les photographes. Est-ce que ce ne sont pas les photographes qui ont quelque part prêté le flanc, quoi ? Parce qu'à un moment donné, tu arrives à une cérémonie, tu es limite harcelée par, je ne sais pas, par des photographes que tu n'as pas demandé et qui ne sont même pas parfois engagés par celui qui célèbre, en fait. Est-ce que ce n'est pas quelque part la faute de... Ce ne sont pas les photographes qui ont prêté le flanc ? Du coup, quand c'est comme ça, les gens facilement manquent de respect. Vous ne pensez pas ? Non, moi, je ne pense pas. Peut-être... Si... Généralement, si un photographe se lève pour aller faire des photos, c'est qu'on l'a appelé. Bon, Généralement, dans... Il y a des endroits où tu arrives. Tu me chars. Pardon, j'ai un chat dans la gauche. Oui, voilà. Vous avez une panoplie de photographes, vous n'avez rien demandé. À peine vous rentrez, vous ressortez. Avant même de ressortir, on vous présente vos photos pour un chat. Merci, c'est ça. Donc, on vous oblige limite à ajouter. On ne fait pas partie de ce truc. Mais on les a fait tous photographes. Les gens ne font pas forcément... On dit que c'est un seul hâle qui a mangé la farine. Exactement. Le museau des... Oui, beaucoup de gens ont dans la tête pour qu'on soit un photographe. Photographe, c'est photographe. Quand on dit photographe, ils voient ces personnes. Alors, ils vont réagir, Mika. Oui. Bon, ça, je vais peut-être dire que c'est ceux qui nous ont dévancés dans la photographie qui réagissaient comme ça. Nous, nous sommes une nouvelle vague de photographes. Et en fait, notre mentalité a changé. Notre manière de travail a changé. Ça veut dire que les nations se lèvent. Par exemple, bon, je me permets même de dire que même si tu ne veux pas la photo, il y a une manière aussi de le dire, en fait. Absolument. De manière polie. Voilà. Si on vient vers toi, on veut te faire la photo. Si tu ne veux pas, tu dis tout simplement, voilà, je suis super intéressé. De manière polie. Non, merci. Mais il y a des gens, en fait, ils viennent, ils te le disent clairement. Mais bon, avec un ton, pas possible. Dégage. Dégage. En ce moment, c'est frustrant. C'est frustrant. Alors, Abouga, il faut en tout cas rester fort, courageux. Merci. Pour pouvoir se faire ta place dans le milieu. Et puis, la patience, voilà. Parce que tôt ou tard, pour toi aussi, il va sortir. La preuve est qu'aujourd'hui, tu es lauréat du 12 PCA avec ce trophée que tu as. C'est vrai qu'elle devrait être avec nous sur le plateau, mais le temps ne nous a pas permis. On va saluer Armel Zabré, qui est d'ailleurs, qui t'a accompagné ce matin, qui est chargée de communication en marketing, Sam Empire. Elle est joliment habillée. Sandrine parlait de sa robe. On aurait voulu en tout cas la voir juste à nos côtés. Viens, viens, cours, répéter. Viens, viens, viens rapidement, juste pour qu'on te voit avant de se dire au revoir. Alors, elle arrive, voilà, elle va arriver parce que j'ai quand même envie de voir cette robe qu'elle a portée. C'est une magnifique robe. Viens, viens avec moi, viens. Elle est magnifique, voilà. Alors, imaginez-vous une robe comme ça qui est shootée. Ça doit être magnifique. Alors, c'est elle qui est chargée de communication en marketing, ravissante. La robe que vous portez, elle est top. Et puis, c'est une dame qui est toujours à l'écoute. Donc, n'hésitez pas. Quand vous allez appeler Sam Empire, c'est elle que vous allez avoir au téléphone. Dites bonjour, au revoir. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Merci donc, Sam. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Sandrine Konaté, Adèle Rwamba, Mika. Numéro téléphone. On peut me jeûner sur le 71, 58, 64, 82. Également, le 55, 43, 28, 82. 28, 82. Célibataire ? Célibataire. Sans enfants. Sans enfer. D'accord. Célibataire sans enfants. Tu as la recherche ? Oui. Oui. Oui, donc voilà quoi. La bonne femme, la femme qui a la crainte de Dieu. C'est douce, ça. Mika, on se trouve aujourd'hui. C'est l'heure de le Pange à l'art. Salut, bon appétit. Bon week-end. Salut, Rwamba. Bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Ça passe force et courage à nos FDS. Pour ma part également, c'est se joindre à la team pour vous souhaiter un très bon début de week-end. Mais on se retrouve ce soir à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour la grande soirée gala, donc des partenaires financiers techniques du festival Afrobeat avec Zopito. Et on sera en direct à partir de 21h, temps universel quelque part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, restez toujours positif dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Abouga, tu as toutes nos félicitations et nos encouragements. Que Dieu te bénisse. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour la semaine. Allez, à lundi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada